Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. C'est le dernier de l'année, comme nous sommes le 31 décembre. Voici tout de suite mes lectures passées, en cours et à venir. La semaine passée, j'ai lu la rubrique « Cœur de Jessica Jupiter » de Mélodie James et aux éditions La Martinière, et il sortira le 17 janvier 2013. C'est vraiment un très très bon livre. C'est léger, mais pas si léger que ça finalement, puisqu'il y a quand même un thème de la maladie qui est abordé, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc c'est jeunesse, mais c'est bien fait. Franchement c'est bien fait, et même en tant qu'adulte, j'ai passé un bon moment de lecture, aussi bien détente que sentimentale finalement, parce que j'ai été quand même touchée par l'histoire de Gemma Stone, alias Jessica Jupiter. Donc c'est une série, pour l'instant le premier thème va sortir, et je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite j'ai lu « Moi, je la trouve belle » qui est un tout petit roman. C'est de Karine Rosenfeld aux éditions Siros. Donc c'est tout petit, mais c'est bien. Franchement ça aussi c'est une belle découverte. Je ne vais pas vous en parler en fait maintenant, parce que je vais bientôt remettre ma chronique en ligne. Mais pour 3 euros, et pour le livre, je trouve que c'est vraiment, c'est sympa quoi. Et ça plaira sûrement aux plus jeunes. Donc voilà. Ensuite, je vais les prendre, ce sera beaucoup plus simple. J'ai lu un manga, Deep Kiss. Il me semble que la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais commencé à lire. Donc c'est de Kazanekatsumoto aux éditions Asuka. Qu'en dire. C'est bon, c'est pour un public averti. C'est écrit sur la couverture. Il y a des dessins très explicites, ça c'est clair. Mais ça a un côté très fleur bleue aussi. En fait ça conviendrait bien aux adolescents de 16-17 ans à peu près. Et voilà. Ça se laisse lire, mais ce n'est pas non plus le manga du siècle. Donc ce n'est pas une série, c'est juste, il me semble qu'il y a 4 histoires dedans. Voilà. Donc un tome et c'est tout. Voilà, donc ensuite, au côté album, j'ai lu Le papillon à roulettes de Marie Garnier aux éditions Baudelaire avec des illustrations de Jeanne Chapelle qui est très très beau. Vraiment un très beau livre, un très beau, très bel album sur le handicap que je vous recommande vraiment. Ensuite j'ai lu Splat n'aime pas perdre et Splat s'amuse sous la pluie de Rob Scottone aux éditions Nathan. Encore une fois, j'adore Splat. Je sais que quand je vais recevoir ces albums, je sais que je vais passer à chaque fois un très bon moment. Ensuite j'ai lu J'en ai assez, tout petit livre, de Michel Boucher aux éditions Motus. Donc c'est vraiment tout petit, celui-ci a un album. Voilà. Et qu'on dit, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je vous en parlerai plus longuement dans ma chronique parce que bon, là c'est pas tout fait dans ma tête. Mais voilà. Il y a deux autres petits livres dans cette collection que je l'irai la semaine prochaine, je vais vous les présenter après. Ensuite j'ai lu Un très très bel album qui est un coup de cœur, c'est différent, de Jérôme Ledorze et Chloé Rémia aux éditions Anna Chanel. Voilà. Très très beau et celui-là je vous le recommande vraiment vraiment. Et dernier album, lui Ronde de nuit, de Simon Hurot aux éditions Didier. Donc voilà, celui-là on l'a à peine reçu, le cadran a voulu le lire. C'est assez rare qu'il veuille lire des albums. En général il reste coincé sur ses histoires à lui. Donc là j'en ai profité pour le lire directement. Et c'est sur la nuit, tout ce qui se passe la nuit, c'est vraiment très très bien. Voilà donc pour mes lectures passées. Actuellement je lis Ma vie océan de Mireille Dizdéro aux éditions Seuil. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Et je l'ai commencé hier soir et j'ai vraiment bien accroché. C'est vraiment la fatigue qui m'a fait lâcher ma lecture. Puisque franchement j'aurais pu continuer encore longtemps. Je suis vraiment dedans. Moi ça me touche beaucoup. Et voilà, je vous en parlerai plus longuement dans ma chronique. Parce que bon, je ne suis vraiment qu'au premier tiers. Donc voilà. Et la semaine prochaine, j'ai prévu quelques lectures. Comme je vous le disais, les deux autres livres de la collection Motus. Donc il y a Le goût d'être un loup de Catherine Leblanc. Voilà. Et La fabuleuse aventure de Frida Cabot de Lise Renaud. Voilà, donc des petits livres tout noirs, des petits albums en fait au tout petit format. Et donc voilà, je vais lire ça la semaine prochaine. Ensuite, j'ai prévu de lire Mes chaussures couleur caca de Rechana Hoon aux éditions Oscar. Tout petit roman, donc je pense que ce n'est pas très vite. Tout petit aussi, mais qui a l'air d'être un thème très difficile. Plus jamais petite, de Sébrine Vidal aux éditions Oscar toujours. Mais des petits, mais bon, j'ai très envie de le lire aussi. Donc je pense que je vais le lire entre deux. Plus gros roman que j'ai prévu de lire parce que c'est vraiment trop trop longtemps que je vais le lire. Et je me suis dit, allez, cette fois-ci on le lit. Surtout qu'il a de très bons échos et que la suite va sortir, il me semble, en janvier. Si je ne me trompe pas, janvier ou pévrier. Donc il s'agit de Paradise de Simone Elquelles aux éditions La Martinière. Voilà, donc vraiment celui-là, il faut que je le lise. Et côté album, donc je ne sais pas encore. Il n'y en a qu'un que j'ai prévu parce qu'il est un petit peu long, entre guillemets. Il y a pas mal de textes. Celui-là, j'ai très envie de le lire. Donc L'antilope et la panthère et autres contes africains. C'est un livre CD de Suleiman M. Bodge et Justine Brax. Voilà, aux éditions Milan. Donc voilà pour le petit point, le dernier de l'année, mais en même temps le premier puisque nous sommes le lundi et que la semaine va courir donc début janvier. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon pour ce soir. Et puis de très bien commencer l'année. Et je vous souhaite une excellente semaine et de bonnes lectures. A très bientôt.